Bonjour, à mon tour de prendre les rênes de ce septième épisode du collectif. On va rentrer dans le concret, donc bienvenue dans l'atelier. On va donc démarrer, comme à chaque fois, par une feuille, une page, une toile blanche sur laquelle il va falloir créer forme. Tu vois à côté, il y a une autre œuvre qui est en cours. Ça va certainement prendre un peu la même technique, la même étape. C'est-à-dire qu'ici, on est vraiment dans une première étape un peu plus avancée parce qu'il commence à y avoir une forme qui se dessine. Et c'est ça qui va être peut-être la gageure pour mes compagnes. C'est qu'on a vraiment trois styles différents, avec Valérie qui travaille beaucoup sur la texture, avec des formes qui émergent des textures. Catherine qui est dans, elle me corrigeant très certainement, plutôt une construction. Il y a beaucoup la notion d'espace, je trouve, en fait, dans la peinture de Catherine. De mon côté, je veux vraiment faire émerger une forme plus ou moins liée au fond. C'est-à-dire que le travail de la texture va peut-être participer à la forme, mais je veux vraiment qu'on identifie une forme en soi qui peut complètement se détacher presque du fond. Alors, il y a quelque chose que tu ne peux pas voir à travers la caméra. Malheureusement, c'est le fond ici, le mur. En fait, on va travailler sur des toiles pour des raisons pratiques, parce que comme ça, on pourra les enrouler une fois durci ou une fois séché, et les envoyer en rouleau à l'autre personne. Donc ici, il y a quelque chose comme une rémunissance, en fait, de ce que j'ai fait pour les fragments. Quelque chose auquel je suis vraiment attaché, c'est une espèce de continuité entre les différentes peintures. Ça se faisait par les collages hier, et aujourd'hui, j'aime bien le fait que les marques que je laisse derrière sur le mur, les agrafes que je mets, parfois les découpes que je fais, parfois les coups, sans le faire exprès, sur le mur, même si je ponce derrière, laisse quelque part une texture qui va réagir avec le fusain. Le fusain, aujourd'hui, c'est vraiment ma matière de prédilection, ce que j'aime beaucoup, qui peut me donner du contraste, mais aussi de la transparence, et aussi des dégradés. Bref, il y a vraiment le langage et le spectre visuel est au plus large avec le fusain. Donc là, ici, on procède à distance, chacun dans notre atelier. Il y a une autre action qu'on mène en ce moment. On fait les visioconférences, mais ça n'est pas suffisant. On aimerait beaucoup aussi se retrouver dans un lieu. Donc aujourd'hui, on est en train de chercher une résidence d'artistes qui se prête au collectif. Ça pourrait être une formidable occasion, là, pour le coup, d'être dans une dynamique, comme je l'ai eu justement dans une résidence atelier à Paris en 2020, et le 20, du coup, lorsqu'il y a eu la libération après le premier confinement, de pouvoir se retrouver avec deux autres artistes. Il y a une énergie assez particulière, vraiment un feu particulier lorsqu'on est à plusieurs. On était vraiment en très grande concentration. On était vraiment dans le travail, tout en sympathie. C'était vraiment une très bonne ambiance. Et voilà, on va, j'espère, retrouver ça dans un lieu spécifique. Maintenant, place au fusain, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien, voici... Les premières traces de fusain. Prochaine étape, fixer avec un fixatif maison pour garder ça dans son intégralité. Le plus dur, c'est que comme le fusain est assez fragile, pour un rien, il peut s'effacer. Il faut qu'on puisse vraiment le fixer de façon sûre pour qu'on puisse conserver toutes les nuances. Ensuite, je vais venir comme dans cette œuvre-ci, où je te disais que c'était encore en cours, avec quelques couleurs. Revenir à nouveau avec le fusain pour insister sur des traits, pour revenir peut-être avec quelques ombres. Voilà, peut-être transformer la forme, mais on ne va pas aller trop loin, parce que je veux laisser justement soit Valérie, soit Catherine, pour qu'elles amènent leur lumière. Et particulièrement, en plus, dans une peinture qui se révèle, comme je l'ai montré en fait dans cette vidéo, qui se révèle assez sombre. Donc, là, je suis curieux de voir les couleurs éclatantes de Catherine. Je suis curieux de voir aussi les couleurs de Valérie, comment elle va transformer ses formes, ses ombres, ses traits, comment elle va les varier avec son style, ses paysages, quelque part, semi-abstraits. C'est ça l'intérêt aussi de cette confrontation, dans le bon sens du terme, de pouvoir transformer un peu la peinture. Et ça va peut-être aussi, et très certainement, m'inspirer pour la suite de ma propre peinture. Voilà, on passe une première couche de fixatif maison. Et puis ensuite, on passe une couche de liant acrylique, histoire de bien fixer tout ça définitivement. Car le fusain est volatile, et je n'ai pas envie que ça se retire au moindre frottement. Je vais devoir m'arrêter ici pour cette vidéo. J'aurais voulu avancer un peu plus, te montrer un peu plus le passage des couleurs, le passage du fusain. Mais les temps de séchage étaient assez longs. Donc, ça sera certainement pour la prochaine fois. Donc, si tu ne veux pas rater, n'hésite pas à t'abonner. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce en l'air. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501